... Maladie rénale du diagnostic à la charge thérapeutique, c'est le thème qui est en train d'être débattu au premier congrès de la Société Congolaise des Néphrologues, congrès guidé par le vice-ministre de la Santé, nous dit Constance Mananga dans ce reportage. 850 millions de personnes souffrent de maladies de rein à travers le monde selon l'Organisation Mondiale de la Santé, soit 13% de la population congolaise. D'où l'ouverture de ce premier congrès de la Société Congolaise de Néphrologie qui a réuni les médecins néphrologues, les généralistes de la RDC et d'ailleurs. Objectif, sensibiliser la population à la problématique de cette maladie rénale chronique en vue de sa prise en charge, prévenir et éliminer la progression de la maladie. La maladie non transmissible, la prévalence ne cesse d'augmenter. Le diabète, l'hypertension, l'obésité. Il en est de même de maladies infectieuses. Toutes ces pathologies ont comme conséquence la maladie rénale chronique. Voilà pourquoi l'incidence de la maladie rénale chronique ne cesse d'augmenter dans la population. Ce sont des maladies qui peuvent évoluer à bas bruit. Un motif de satisfaction pour le vice-ministre de la Santé qui a lancé ses assises. Son Excellence M. Félix Antoine Tshiseki de Tchilomo, président de la République et chef de l'État, a fait de la couverture santé universelle non seulement une priorité, mais un cheval de bataille. Félicitations donc à la Sokonev pour ce dynamisme et ce président en faveur de la santé rénale. Je déclare donc ouvert ce premier congrès de la Société Congolaise de Néphrologie. Des recommandations sont attendues au terme de ce congrès qui va se clôturer le vendredi 25 août. Lutte contre la recrudescence des accidents à Kinshasa. Le ministre des Transports et le président de la Commission nationale des préventions routières étaient sur le terrain ce matin. C'était pour lancer les travaux des marquages au sol et des signalisations routières. Anastasie Doumbou les avait accompagnés pour les comptes de la RTNC. Regardez. Il est environ 21h, heure locale de Kinshasa. Le ministre des Transports ne se donne pas de réponse. Ici, au croisement des avenues de la montagne, il aura désiré Kabila au prolongement de la route Matadi. Maître Marke Kekilali Kombo a donné le coup d'envoi du vaste programme gouvernemental de signalisation horizontale. Dans ce premier passage piéton, juste devant la cité de l'Union africaine. Objectif, rendre, parlant de les routes congolaises et kinoises, prévenir les accidents routiers et lutter efficacement contre les embouteilles fréquentes dans la capitale congolaise, car en effet, les marquages au sol favorisent une bonne communication entre les conducteurs et autres usagers des routes. En face de la cité de l'Union africaine, l'endroit est symbolique pour le ministre qui s'inscrit en bon élève de la vision du chef de l'État. On est en train de faire, c'est vrai que le défi est énorme, mais nous avons pensé qu'il faut aller progressivement. Voilà, aujourd'hui, nous avons un défi qui a été fait l'année passée, l'année passée, en début de l'année. Cette activité des hautes portées a connu la participation du président de la Commission nationale de prévention routière, de quelques membres du comité dirigeant et tant d'autres invités de marque. Après cette phase expérimentale, la CNPR va étendre cette opération de marquage au sol, sur toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa, avant d'envisager l'étape des provinces. Lutte contre les accidents, on en parle encore au lois là-bas. Le gouvernement provincial, en collaboration avec la Commission nationale de prévention routière, a initié une formation à l'intention des motocyclistes. Le commentaire est de Yolande Voka. C'est à la tribune du cinquantaineur de Colouésie que la gouverneure du lois là-bas a officiellement donné l'égo de la formation en faveur de motocyclistes et conducteurs des tricycles de sa juridiction. Organisée en collaboration avec la direction provinciale de la Commission nationale de prévention routière. Cette formation gratuite est basée essentiellement sur les codes de la route, les civismes, la conduite défensive ainsi que les sécurismes. Le démarrage est prévu pour ses jeudis 24 août 2023. Les directeurs Sainte-Père-Loi a salué cette initiative de la gouverneure Masuka, préoccupée par la réduction considérable de cas d'accidents routiers. Fifi Masuka Seyni a félicité cette catégorie de ses administrés pour d'énormes services qu'il rendent à la société. Elle s'est appelée à tirer profit de ces céréales de renforcement des capacités dont la durée est de 60 jours. La gouverneure Masuka se donnait le temps de récolter leur doléance promettant de s'y pencher pour des solutions appropriées. Les bénéficiaires ont remercié l'autorité provinciale qui manifeste toujours les soucis de les valoriser. Par rapport à cette formation qu'on nous a invité pour suivre ça gratuitement, c'est une meilleure chose vraiment parce qu'on a constaté qu'il y a une difficulté entre nous les motards. On ne connaît pas maîtriser les routes. Alors c'est une bonne initiative par la maman gouvernement. Il faut enfin réformer Ango. En guise de reconnaissance, Olivier Tanga, directeur provincial de la Sainte-Père, a décerné un brevet à Fifi Masuka Saini. Le directeur général de l'OVD était également sous le terrain. Obtif inspecter les travaux des constructions caniveaux dans quelques mines de la capitale. Les travaux avancent normalement, nous dit Emmanuel la commissaire dans ce reportage. Les travaux de réhabilitation et modernisation de quelques artères de la voirie de la ville de Kinshasa évoluent à grands pas, selon le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD. Nous voulons que les travaux d'assainissement puissent avancer suffisamment pour que les pluies reviennent. De façon que quand nous allons commencer les chaussées, peut-être pendant la saison de pluie, on est un peu plus tranquille parce que l'assainissement serait déjà terminé. Et nous avions aussi donné des instructions à ce qui concerne nos fonctionnaires dirigeants et les DPO, à ce qui concerne la tenue des attachements, pour nous permettre d'établir très rapidement les états d'avancement. A la population, c'est de demander de faire confiance au président de la République et le chef de l'État, avec sa vision de peuple d'abord, qui est en train de développer les infrastructures. Ces travaux de construction des chaussées s'exécutent grâce à la collaboration de l'OVD avec d'autres entreprises telles que Safrimex. Rendons-nous au Katanga, où le maire de Louboumbachi a séjourné au territoire des Kassenga. Sur place, Martin Kazembechoula a remis à la population un tracteur et des pièces de rechange. Pour d'autres tracteurs en panne, il a également appelé la population à soutenir les actions du chef de l'État. Regardez. Les frères et soeurs décents venus à masse l'accueillir au port. Il est fleuri par deux fiettes qui lui remettent deux pigeons et une façon de lui souhaiter la bienvenue sur la terre de ses ancêtres. Il est ensuite emballé par la foule dans une marche sur une distance de plus ou moins un kilomètre. C'est un grand rassemblement devant la résidence de Mouamika Chouboué. Il y a de quoi dire merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tissekevitch-Lombo. C'est ici aussi l'occasion pour lui d'inviter les siens à adhérer massivement à l'UDPS pour soutenir l'avion du président de la République. C'est un discours très captivant, chaque fois entré par les acclamations et cri de joie. Les fils du terroir ne se limitent pas simplement au discours. Martin Kazembe Choula, agissant au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tissekevitch-Lombo, fait un don d'un tracteur et 5000 litres de carburant pour booster l'agriculture dans ce village. A cela s'ajoutent les pièces de réchange des anciens tracteurs en panne ou rébi au chef de secteur Christophe Kalinga Kamwania. C'est le début, dit-il, une joie immense pour les bénéficiaires. C'est pour la première fois que Martin Kazembe Choula arrive à Kachouboué, son village natal, depuis sa nation en tant que maire de Lubumbashi. Kachouboué dans le territoire de Kasinga. Estras Mutombo, Tony Mutung, Radio Télévision Nationale Congolaise, RTNC. Et sachez également que la ville de Lubumbashi a abordé du 19 au 20 août 2023 le rassemblement de tous les Lundas à travers le collectif Orund Owing. Un appel à l'unité et à la cohésion a été lancé au cours de ces activités organisées sous le haut patronage du grand chef Mwantti. Un reportage au Mbal Kaichi. C'est la première fois de l'histoire de l'Empire Lunda qu'un rassemblement d'une telle enverdure s'organise. Du 19 au 20 août 2023 à Lubumbashi, les fils et filles de Mwantiav, venus de partout, ont consolidé les liens de fraternité qui les unissent. L'unité, seule l'unité, doit toujours caractériser tous les arrondes. Le sénateur Michel Kanyimbou, Patrick Moulande-Kabehdi Moulikap, comme de nombreuses figures de proue de l'Empire Lunda, misent dessus. On en profite pour réunir tous les ronde. Je ne pense pas que c'est l'heure de prendre le verra jusqu'au moment où l'Empire Lunda est écrite. Et la seule chose que je veux dire à l'Assemblée, chers parents, chers frères, chers sœurs, c'est de dire merci. Lors de la soirée de clôture de ce grand rassemblement, l'Empire Mwantiav Moshid III a réservé un message fort à tout le peuple Lunda. Le grand message, c'est d'appeler à l'unité, à l'unité de la Lunda. La politique, c'est l'art de gérer un pays. Et on peut s'impliquer différemment. Les initiateurs s'en félicitent et projettent un autre grand rassemblement en septembre 2024 à Moussoum, capitale de l'Empire Lunda. Et au Kassa Oriental, le gouverneur intérimaire a inspecté les travaux qui s'effectuent dans la commune de Bipemba et en a profité pour sensibiliser la population à veiller sur les matériaux de construction. C'est un reportage de nos confrères de l'RTC Kassa Oriental. C'est une évolution des travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine de Mbujimaï et des luttes antiérosives. C'est l'objectif de la tournée effectuée mercredi 23 août par le gouverneur de province Aïjili Kalé Nankabongo sur les chantiers ouverts dans la commune de Bipemba dont les travaux sont exécutés par les entreprises s'amcretent sur la nationalité de l'OVD, maître d'ouvrage délégué. Guidée par le directeur provincial de l'OVD, ingénieur Trésor Kachala, la délégation de la gouverneure de province Aïjili Kalé Nankabongo composée de Tobie Kayoumbi, d'Irkaba du ministre national des ITP, des membres du conseil provincial de sécurité du ministre provincial des ITPR, du DP de l'OVD et des représentants de Safri-Mex et Samcret ainsi que du FPI a inspecté quatre sites sous les ovations de la population satisfaite de l'exécution de ces travaux initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo. La bourgmestre de la commune de Bipemba, Irène Mbalaï, a donné les priorités de sa commune. Les priorités, nous avons le pont Moumoui, qui est vraiment avec les pluies qui ont commencé, c'est mieux d'arrêter déjà la production et aussi on fait le mur de soutènement et après ça, il faut aussi nous désenclaver la commune. Le directeur du cabinet adjoint du ministre de l'ITP a sauté les souverains au nord de la province Aïjili, Kalengakabou, de faire les suivis du projet du chef de l'État au Kassai Oriental. Elle fait le travail, je peux le dire, d'une mission de contrôle aussi, où elle va sur le terrain se rassurer que même les ouvriers sont pris en charge. Là, on venait de recevoir quand même un bon témoignage. Et la vie de l'État, aujourd'hui, ils seront payés. C'est une loi de la population qui était là. Le gouvernement de la province Aïjili Kalengakabongo a demandé à la population de faire la sinelle en dénonçant tout cas de vol. Elle a également déclaré que tous les travaux qui s'exécutent au Kassai Oriental sont initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke di Chilombo. La route Bounia-Komanda va être réhabilitée. Nous sommes là en Itori. Les travaux de construction ont été lancés par l'administrateur du territoire d'Irumou. Junior Selemani nous en parle dans ce reportage. Terminé et dévoué à restaurer l'autorité de l'État et à obtenir le développement intégral de Itori, le gouverneur militaire, le lieutenant général, Nuboyankachomo-Djoni s'est démarqué davantage dans la reconstruction des infrastructures de base ainsi que la réhabilitation des réseaux routiers d'intérêt provincial et national. 24 heures seulement après le lancement des travaux de réhabilitation du tronçon à Rungote, long de ça, 60 kilomètres cap vers le territoire d'Irumou où l'entreprise Good News Africa SRL vient de lancer les travaux de réhabilitation de la route Bounia-Komanda sur la RN27 sous le financement de l'administration militaire. C'est l'administrateur militaire d'Irumou qui a donné le goût. J'exhorte les chefs des entités qui longent cet axe routier de s'impliquer avec les services de sécurité pour sécuriser non seulement les matériels mais aussi les exagés de cette route. Jean-Paul Rengabou, ingénieur de cette entreprise, rassire à la population la ferme volonté du gouverneur de l'Utouri et des rentes fluides. Ces tronçons longs, 75 kilomètres, dans un laps d'étang. Les travaux à réaliser consistent à faire d'abord les traitements, faire les tirs de boupiers et les réprofilages de la route à tête bâtie par la méthode qui consiste à utiliser certaines métiers locales. La communauté Bira bénéficiaire présente au lancement des travaux à remercier du pied ferme le numéro 1 de la province de l'Utouri pour avoir été attentif à l'air cri d'alarme. Nous remercions les autorités provinciales et ceux du territoire du Rhumou pour le lancement de ces travaux de réhabilitation de la route Bunyakomanda. Il n'est pas finalé qu'en plus de ces réhabilitations par l'administration militaire, dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, la province de l'Utouri est championne en termes de construction des infrastructures sociaux de base, notamment les bâtiments administratifs, les écoles et centres de santé modernes, tel qu'est conçu par le président de la République, Félix Antoine Tseke Tchuloumbo, exécuté par le gouvernement congolais. Retour à Kinshasa pour vous dire que des orientations claires et précises ont été données tour à tour au directeur général de l'ONAPAC et au coordonnateur du conseil consultatif présidentiel après la prise de leur fonction, de leur nouvelle fonction. Le ministre de l'Agriculture, José Pandacabangu, a insisté au cours de cette rencontre sur leur apport à l'agriculture. Marie Calang pour le reportage. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Pandacabangu, a reçu tour à tour les nouveaux gestionnaires de quelques structures sous sa tutelle. Le coordonnateur du conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et l'alimentation, Dr Senginga Terrania Emmanuel, a échangé avec le ministre Pandacabangu sur les voies et moyens de faire exécuter ces structures consultatives qui visent la coordination, la formation des orientations stratégiques et d'en assurer son suivi. Nous échangons avec les ministres, les voies et les moyens de faire exécuter cela. La première chose qu'il faudra que nous puissions discuter, c'est l'importation d'arrêts alimentaires ici chez nous. Il y a des ministres qui nous dirait que c'est 2,8 milliards de dollars. Ce qui signifie cela, c'est que nous sommes en train d'exporter des emplois, des germes, pour des produits que nous pouvons produire ici localement. Pour sa part, le directeur général de l'Union nationale des produits agricoles, Madame Monganou Bimimi, cette structure a pour mission de faire la promotion de l'agriculture et le développement des débouchés internes et externes. Elle a reçu du ministre Rompanda des instructions pour le bon fonctionnement de l'ONAPAC. Nous avons reçu les orientations idoines par rapport à ce secteur pour une bonne évolution et une synergie de travail. Les ministres et notre tutelle, nous entendons l'accompagnement, les assignations pour que nous puissions atteindre les objectifs du ministère de l'agriculture. Le patron de l'agriculture, maître Josem Pandaka Bangu, veut ainsi impulser toutes les structures sous sa tutelle à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, celle de la révanche du sol sur le sous-sol. Et les agents des collectes des données sur les terrains de l'INES suivent une formation sur les comportements sociaux et culturels dans les cadres de l'entrepreneuriat féminin. Une formation assurée par ONU Femmes, nous dit Cédric Kéline. Un partenariat à plusieurs facettes et qui aujourd'hui se retrouve renforcé à travers son deuxième volet qui porte sur la formation des agents des collectes des données sur le terrain de l'Institut national des statistiques. L'INES et ONU Femmes ont en amont cheminé ensemble dans plusieurs projets, notamment la mise en œuvre de la base des données unifiées et renforcement des capacités dans les collectes des données sensibles. Occasion pour Mme le directeur générale de l'INES, Élisée Ntchoufou, d'appeler les participants à plus d'assurdité dans le travail pour une efficience dans le rendement. Nous voici arrivés à l'étape de la formation des agents de collecte des données sur terrain. Cette étape constitue le deuxième volet de notre second partenariat et se poursuivra dans les trois autres villes, à savoir Nubumbashi, Makadi et Goma. À cet effet, j'exhorte à tous les participants à la formation de faire preuve de professionnalisme et d'assiduité pour qu'ensemble, nous puissions remonter et documenter les données de qualité. Dans les cadres du PADEM PME, ONU Femmes a confié l'enquête évaluative CAP2 sur le comportement socio-culturel en lien avec l'entrepreneuriat féminin à l'INES. La rentrée des classes, c'est dans presque deux semaines et pour permettre aux enfants démunis de bien reprendre le chemin de l'école, le conseiller du chef de l'État au Collège des Mines a distribué des kits scolaires aux enfants désœuvrés de Quimouenza. José Baytouan Bonou nous en parle dans ce reportage. Mois d'août, mois de casse-tête qui rime avec des gros stress pour les parents d'élèves à quelques jours de la rentrée scolaire submergés. Les parents, surtout ceux au chômage, sont départagés entre l'achat des fournitures scolaires et l'inscription des enfants aux écoles. Dans cette situation difficile, les conseillers du président de la République au Collège de Mines et Énergie, Patrick Kawara, vient à la rescousse de quelques parents inquiets de la commune de Mongafoula, plus précisément à Kinshasa. Surnommé l'homme de la Lukunga, accompagné de Tete Gekko, secrétaire général de l'UN Sengalema, il a remis à chaque famille des fournitures scolaires composées essentiellement de cahiers, stylos et autres. À travers ses gestes d'écoeur, il dit soutenir la gratuité de l'enseignement de base prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tusekeli Tulumbo. Le chef de l'État présente de la République avait instauré le programme de gratuité de l'enseignement. Merci au bienfaiteur, était le maître mot, suspendu sur les lèvres de tous ses parents. Votre présence nous inonde de joie, nous prions pour que tout se passe très bien. Tout est bien qui finit bien. L'activité s'est clôturée par une visite de la route Kimwenza, actuellement en état de délabrement total, ainsi que l'érosion avancée au point de diviser la route. Patrick Kaohara s'est engagé de faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour la réhabilitation de celles-ci. Les agents et cadres communes d'Ingir-Ingiri étaient en formation. Ils ont été outillés pour leur permettre d'être efficaces et dynamiques sur le terrain. Une formation organisée par l'École nationale de la territoriale. Une fois de plus, c'est José Baytouambo pour le reportage. Après les agents et cadres de quelques communes de Kinshasa, c'était au tour de la commune de Nguir-Ingiri de recevoir les formateurs de l'École nationale de la territoriale en mission de renforcement de capacité. Deux jours et une dizaine de participants pour plusieurs modules, l'organisation territoriale et administrative de la RDC, l'organisation de services communaux est tenue de documents administratifs ainsi que l'intégration du genre, jeunesse et personnes vulnérables et autres. La commune gère quand même la population de son ressort. Il est très important que dans chaque commune, les bourgoumestres prennent les mesures nécessaires pour pouvoir inventorer le nombre d'étrangers qui sont sur son territoire. Nous allons demander à ce que l'État congolais prenne la responsabilité afin que les fonctionnaires puissent vivre réellement les droits de l'homme dans ce pays. La pleine satisfaction des formateurs après le séance, ce sont des agents et cadres qui deviennent véritablement au service de la population, ce qui sera bénéfique pour le développement de la RDC à la base. Une révision circulaire dans toutes les communes de la ville de Kinshasa qui va s'étendre au niveau national, a déclaré le directeur général de l'École nationale de la territoriale. On est en pleine de cette vision et une vision prévue par la Constitution, une perspective constitutionnelle et une vision politique du chef de l'État. Et donc, c'est pour cela que nous organisons cette formation. Cet établissement de formation professionnelle des agents et cadres de services publics, les outils en capacité managériale. Madame, Messieurs, ce journal des provinces est complètement terminé. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de l'avoir suivi. Le journal des 20 heures sera présenté par Sandra Nyangui, mais à 21 heures en raison de la diffusion sur nos antennes du championnat du monde d'athlétisme 2023 qui se joue à Boudaipeste. Madame, Messieurs, merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501